... Bonsoir à tous, merci de votre fidélité au 19-20. Alpes est un recteur d'académie grenoblois qu'il a imaginé il y a 30 ans. Un bac qui offre aujourd'hui de nombreuses passerelles vers les études supérieures. Et puis la 13e édition... Vous ne le saviez peut-être pas, mais le bac pro est grenoblois. C'est un recteur d'académie qu'il a imaginé il y a 30 ans. Un bac qui offre aujourd'hui de nombreuses passerelles vers les études supérieures pour les découvrir des portes ouvertes en lieu dans la plupart des lycées. Aujourd'hui et demain, à Nédiard, Yves-Marie Glow. L'homme à l'écharpe rouge, c'est lui qui a inventé le bac pro. Il a proposé l'idée au ministre de l'éducation Jean-Pierre Chevènement en janvier 1985. Huit mois plus tard, les premiers élèves faisaient leur rentrée à Grenoble. Le décret créant le bac professionnel a été pris après la rentrée. Et la loi qui permettait de faire en sorte que ce décret soit publié encore un mois plus tard. Donc l'éducation nationale, c'est allé très vite quand elle le veut. En 30 ans, le bac pro est devenu incontournable. Il représente aujourd'hui un tiers des bacheliers. Et s'il souffre encore parfois d'une mauvaise image, il ne la mérite pas. Oui, on s'en sort et en particulier, on peut permettre de faire des parcours qui n'auraient pas été possibles si ces jeunes avaient continué en voie générale parce qu'ils ne trouvaient pas de sens aux apprentissages et aux transferts de connaissances qu'ils avaient. Et le bac pro peut mener loin, surtout dans les filières d'avenir, comme celle de l'énergie par exemple. On peut démarrer au bas de l'échelle et arriver finalement à reprendre un jour une entreprise et à la valoriser. Moi j'ai dit aux jeunes, allez-y parce que vous trouverez un job, vous ne serez pas au chômage, vous aurez une activité extraordinaire et vous pourrez vous réaliser. Sandro a pris cette voie. Parti d'un bac pro chaudronnerie, il se retrouve aujourd'hui en deuxième année de BTS. Il n'en revient toujours pas. Je suis heureux, oui. Après malgré que ce soit dur, il y a un palier qui est assez grand de passer en bac pro jusqu'en BTS, mais il faut s'accrocher et je leur conseillerais de s'accrocher. En filière professionnelle, le taux de réussite au bac est de 80%. 40% de ces bacheliers poursuivent ensuite leurs études. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. N'oubliez pas l'info continue sur notre site internet alpes.fr. À suivre la météo, puis l'édition nationale. Très belle soirée et à demain midi pour un nouveau JT des Alpes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada